Musique Depuis 3 ans, à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, la Coban agit sur le terrain pour lutter contre le gaspillage alimentaire. La communauté de communes du Nord-Bassin pilote ainsi chaque année, dans les écoles et les supermarchés, des opérations pédagogiques destinées à tous les publics. Pour mener ces opérations, la Coban s'est alliée au CREPAC, une association spécialisée dont les animateurs sont allés cette semaine à Andernos pour rencontrer les élèves de l'école Capsus. Le CREPAC, c'est le centre source d'écologie pédagogique de Nouvelle-Aquitaine. C'est une association qui travaille sur la transition écologique en général et qui a un gros chantier de travail qui est sur le gaspillage alimentaire. Dans ce cadre-là, on anime un réseau qui s'appelle le Réseau pour éviter le gaspillage alimentaire. C'est un réseau qu'on anime sur toute la Nouvelle-Aquitaine et qui commence à faire des petits partout en France. On a un peu pris, pour exemple, dans plusieurs autres régions de France. Il y a d'autres régales qui se sont créées sur notre modèle. En fait, on va faire une animation sur la thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets qu'on a été sollicité pour faire cette animation. On va essayer de sensibiliser les enfants pour qu'ils gaspillent un peu moins. On a plein de petites activités qu'on leur propose. On a notamment la boîte à toucher. C'est une de nos animations phares qui marche même avec les adultes d'ailleurs. Et à l'intérieur de cette boîte à toucher, ils mettent leurs mains à l'intérieur. On a plein de petits compartiments. Et dans ces compartiments, on a des fruits et légumes moches. Là, on a une pomme de terre. On a également une carotte. C'est des formes vraiment un peu spécifiques qu'on a de plus en plus de mal à trouver finalement. Et voilà, nous, on présente ces fruits et légumes qu'on dit moches pour leur expliquer que c'est des produits qui sont tout à fait consommables, qui ont le même goût et qu'il faut quand même acheter dans les magasins. Les enfants, en général, ils aiment bien ce genre de petites animations. Surtout sur les fruits et légumes moches, vu qu'ils ont vraiment des formes un peu particulières, ça les fait beaucoup rire. Et on espère que c'est un message qu'ils rapporteront à la maison, qu'ils en parleront à leurs parents et que leurs parents seront peut-être un peu moins réticents, si c'était le cas avant, à acheter des légumes soit qui ont été abîmés, soit qui ont une forme un peu bizarre, mais qui sont encore tout à fait consommables. Sous-titrage Société Radio-Canada